Les taris sont confondus, pourtant ce sont des espèces différentes à bien des égards. Tout d'abord, observons leur manière de se déplacer. Le frecrop au sol, en n'océdant que de ses membres postérieurs. En voici une très belle imitation. Le tari utilise quant à elle ses quatre membres pour se déplacer, pouvant elle atteindre la vitesse de 25 km heure. Sachez qu'elle peut également nager jusqu'à 40 km heure. Profitez de ses passages au bord du bassin pour l'avoir à plus près. Les deux paires de nagements du phoque présentent des griffes, alors que chez l'Ontari, seuls les nagements raviens en possèdent. Son corps est puissant et agile, ce qui lui permet d'adopter des postures agrobatiques. Nous autres, ils sont jeunes, elles peuvent être facilement distraites. Sachez que le phoque grogne, tandis qu'il dit que l'Ontari aboie tel un chien. La communication sonore est très importante pour ces animaux. Les vocalises très complexes peuvent faire mettre au mal de protéger son territoire, ou aux petits et à sa mère de se retrouver lorsque cette derrière s'éloigne en quête de nourriture. Dans le milieu naturel, les otaris peuvent également effectuer des sauts ou des glissas depuis des promontoires, tels que des rochers, afin d'atteindre la mer. Vous avez plusieurs différences entre le phoque et l'Ontari. Il en existe d'autres, comme vous montre à présent Chloé. Les otaris possèdent de petites oreilles, qu'on appelle des pavillons extérieurs. Vivant dans des régions plus froides, le phoque possède seulement de petits oreilles fils peu visibles. En effet, des pavillons extérieurs pourraient facilement geler dans de telles conditions climatiques. Les otaris possèdent des moustaches, appelées vibrisses. Celles-ci permettent de maintenir l'équilibre d'objets au bout de leur nez ou de les pousser à la surface de l'eau. Ces hybris sont très souvent utilisés dans des contacts sociaux, entre une mère et son jeune, ou entre un mari et une semaine. Elles permettent également de sentir les vibrations de l'eau, provoquées par le déplacement d'une proie ou d'un prédateur. L'excellente vue de l'otarie lui est également très utile lors de la chasse, entre autres. Lorsque l'observe l'otarie, ce qui frappe souvent est la taille des yeux par rapport au corps de l'animal, aussi grand que ce d'un meuf. Ainsi même dans les eaux sombres des profondeurs, l'otarie partait à repérer sa foie. Les otaries sont connues pour leur agilité, vous n'avez plus en avoir un aperçu. Elles sont également très intelligentes et vont vous le prouver dès à présent. Vous allez pouvoir observer différentes formes sur le support situé au bord du bassin. Chacune d'elles est associée à une otarie en particulier. Il va vous falloir en choisir une et le soigneur demandera à l'otarie concernée d'aller la toucher. Sachez que notre otarie, Paco, a la forme ronde. Quelques applaudissements pour Paco. Parfait pour notre mal, Paco. Changeons en présent l'ordre des formes et voyons si Paco la retrouve à nouveau. Paco se cache pour ne pas avoir le changement de forme. Très belle démonstration de notre mal, Paco. Quelques applaudissements bien mérités. Les soigneurs passent beaucoup de temps à observer les animaux. Les otaries peuvent être en train de jouer, de se reposer. Cela permet aux soigneurs de repérer des comportements intéressants, car amusants, ou ludiques par exemple. Ensuite, lors de jeu avec les otaries, ils peuvent apprendre à reproduire ces comportements sur un geste précis lors de séances comme aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'à travers cette odyssée, nous vous les faisons partager. Et maintenant, parlons d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur amobal, la protection de l'environnement. Avec des gestes simples, nous pouvons tous nous inscrire dans une démarche éco-citoyenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !